15 ans après la mort de Krishnamurti, sa pensée demeure une référence dès lors qu'on parle de spiritualité et de méditation. Loin de prétendre à fonder une église ou une secte, ce philosophe inclassable invite chacun de nous à prendre conscience des multiples conditionnements qui l'environnent, idéologies, croyances, modèles sociaux, etc. afin de s'en dégager et de trouver en lui-même la source de sa liberté. Le livre de la méditation et de la vie offre un ample panorama des thèmes les plus souvent abordés dans son enseignement, la souffrance, le désir, l'amour, la mort. Les chapitres de l'ouvrage correspondent au mois de l'année et comportent chacun quatre thèmes de réflexion. C'est la manière idéale de découvrir la pensée de Krishnamurti. Retrouvez dès aujourd'hui un enregistrement par jour. Les thèmes abordés ce mois-ci sont le temps, la perception, le cerveau et la transformation. Vous pourrez retrouver facilement tous ces enregistrements dans la playlist Krishnamurti du mois d'octobre. Bonne écoute. Le livre de la méditation et de la vie Krishnamurti 8 octobre Cette perception qui agit Vous voyez et je ne vois pas. Pourquoi cette situation ? Je pense qu'elle est due au fait que nous sommes tous impliqués dans le temps. Vous ne voyez pas les choses dans une perspective de temps alors que je le perçois sous cet angle. Votre perception lucide est une action dans laquelle tout votre être est impliqué et vous n'êtes pas tout entier piégé dans le temps. Vous ne pensez pas en termes de progression graduelle. Quand vous voyez une chose, c'est de manière immédiate et c'est cette perception même qui agit. Moi, je ne vois rien. Je cherche à savoir ce qui me rend aveugle. Qu'est-ce qui peut me permettre de voir les choses de manière si complète, si totale, que je les saisisse instantanément. Vous, vous voyez le panorama complet des structures de la vie. Vous en voyez la beauté, la laideur, la souffrance, la joie, la sensibilité extraordinaire, la splendeur. Vous en voyez tout l'ensemble. Moi, pas. Je n'en vois qu'une partie, pas la totalité. Celui qui voit une chose de manière totale, qui perçoit la globalité de la vie, est forcément en dehors du temps. C'est une évidence. Écoutez bien, je vous en prie, car tout ceci a vraiment un rapport direct avec notre existence quotidienne. Il ne s'agit pas de considération d'ordre spirituel ou philosophique, n'ayant aucun lien avec la vie quotidienne. Si nous comprenons cette chose-là, alors nous comprenons la routine du quotidien, l'ennui et les souffrances qui nous assaillent, les peurs et les angoisses qui nous donnent la nausée. Alors ne balayez pas tout cela en disant en quoi notre existence quotidienne est-elle concernée. Elle l'est. Il est clair, en tout cas pour moi, c'est une évidence, qu'il est possible de sectionner, comme le ferait un chirurgien, le cordon qui nous lie au malheur, et ce de manière immédiate. C'est pourquoi je veux approfondir la question avec vous. Je vous retrouve demain avec plaisir pour une nouvelle lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de penser à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager autour de vous, à liker. Ainsi, vous soutenez la chaîne et l'encouragez. Belle journée, belle soirée, belle nuit et à demain.